je revisite mon soin deuxième gave en le suractivant on va immédiatement passer à la recette 120 euros de temps on va avoir besoin de au moins 500 millilitres d'eau minérale qu'on va porter à ébullition alors cette fois pour les ingrédients j'ai choisi du gingembre frais les actions sont plus immédiate plus efficace donc je l'ai râpé mon morceau j'ai fait pareil pour le noyau d'avocat j'ai choisi un petit morceau d'avocat que j'ai également râpé en ce qui concerne les herbes on va choisir des herbes qui stimulent la croissance donc il y aura du romarin du thé vert de la lavande de l'ortie piquante la manteau poivrée la sauge et puis quelques feuilles de calutus pour finir une cuillère bien pleine de la poudre de cannelle dans un premier temps on va verser nos éléments frais dans de l'eau bouillante donc le gingembre et puis le noyau d'avocat le noyau d'avocat a de multiples fonctions pour la beauté de nos cheveux entre autres il va nourrir hydraté et faire pousser les cheveux tout en leur apportant brillance on va couvrir notre préparation et la laisser bouillir cinq minutes là mes plantes fraîches elles ont bien bouilli maintenant je vais rajouter tous mes ingrédients secs je vais bien mélanger le tout et on va rajouter un peu d'eau parce que c'est un peu épais tout ceci va rester sur la plaque parce que la plaque reste chaude des fois j'ai une plaque qui chauffe longtemps donc vous pouvez refaire bouillir encore un tout petit peu votre préparation après l'ajout de l'eau juste quelques minutes ça suffit et on va laisser reposer tout ceci pendant au moins une heure de temps que ça se refroidisse et que les ingrédients secs s'imprègnent et les plantes s'imprègnent la deuxième partie de ma phase à cause sera tout simplement le gel d'aloe vera bien sûr c'est le soin deuxième d'ave donc masque magique au gel d'aloe vera je vais le mettre de côté une fois que c'est refroidi on va filtrer notre préparation je vais utiliser mon filtre à café mais je vais vite arrêter parce que le filtre à café prend trop de temps et je vais me retourner vers mon sopalin fidèle habituel qui par contre me fait gagner du temps je pense que je ne vais plus trop m'embêter avec le papier filtre je vais m'habituer à mon compagnon fidèle sopalin ça passe plus vite vous le constatez d'ailleurs alors le but est d'obtenir ici 255 millilitres d'infusion de plantes à mes 255 millilitres d'infusion de plantes de verre donc y rajouter les 110 millilitres de gel d'aloe vera je vais mélanger le tout ma phase à cause est de 365 millilitres au total et puis là je vous laisse regarder les ingrédients qui constituent ma phase huileuse et cette partie va nous falloir 55 millilitres de conditionneur végétal ou autres émulsions pour l'huile de coco ce sera 10 millilitres utilisez une autre huile si vous le souhaitez pareil pour mon beurre de lait de vache ce sera 10 millilitres la moelle de bœuf 10 millilitres oh la la joyeux que j'ai découvert dans mon univers napide donc vous mettrez 10 millilitres sinon remplacer par un autre beurre ou une autre huile et pour finir 20 millilitres d'huile végétale de riz allez emporte tout ça au bain-marie jusqu'à ce que les deux phases soient bien homogènes tout en mélangeant énergiquement ne versez pas partout et tout en mélangeant voilà quand mon émulsion commence à se former je vais la sortir du feu et je vais continuer à mélanger à l'extérieur et puis pour accélérer le procédé comme d'habitude je vais rajouter des glaçons et je vais anticiper l'émulsion avec mon fouet électrique et le fouet électrique vous voyez ça passe très vite voilà la texture ne doit être ni trop épaisse ni trop liquide c'est idéal pour les masques profond comme ceci la texture me convient allez on va immédiatement passer à l'ajout des actifs cosmétiques les plus importants pour cette préparation ce sera l'actif cosmétique macavitale et huile essentielle de menthe poivrée comme actif vous pouvez rajouter ce dont vous avez besoin pour vos cheveux moi je préfère vraiment les actifs qui vont rendre mes cheveux plus souples et qui vont détendre les boucles s'agira de la phytolis je vais mettre 10 millilitres et je vais mélanger à chaque à jour ensuite je vais faire pareil pour la squalane végéta ce sera 10 millilitres le macavitale ce sera 5 millilitres pareil pour les protéines de soie je mettrai 5 millilitres et pour finir l'huile essentielle de menthe poivrée ce sera 3 millilitres je mélange bien le tout et je conserve avec le conservateur cosgar ce sera l'équivalent de 2,5 millilitres soit 90 gouttes pour une préparation de 500 millilitres vu que le conditionneur végétal fait beaucoup de bulles je vais laisser poser tout ça 24 heures après avoir ajouté mes actifs le lendemain vous remarquez que les bulles elles sont parties il ya plus d'air vous voyez la différence entre la veille et le lendemain voilà mon masque deuxième gaffe suractivé est prêt il est à mettre après le shampoing un masque profond pendant au moins 30 minutes le ph de cette préparation est de 5 c'est idéal pour les cheveux secs les cheveux crépus maintenant on est à fond sur le ph ça va rédynamiser la beauté de nos cheveux vous allez sentir des petits picotements c'est normal c'est tout simplement l'huile essentielle de menthe poivrée mon masque deuxième gaffe que j'ai revisité voilà pour accélérer la pousse des cheveux si ce masque vous a donc intéressé si vous a plu n'hésitez pas à le partager je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une autre astuce bisous